T'en penses quoi du jeu Watch Dogs Legion ? Le truc dans lequel on est ? Écoute, je sais pas vraiment. Moi on va parler d'idées software, tu vois. Ouais ça doit être différent d'ici, là y'a rien à faire. Personne te parle, impossible de rentrer dans les bâtiments. Alors ouais, y'a du raytracing partout. Mais pourquoi faire ? T'as raison, dans ce cas je me tire. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Y'a trop d'ennemis, ça bouge trop vite, y'a trop de FPS. Je veux retourner à Watch Dogs, je veux retourner à Watch Dogs. Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo avec plein de sujets, vous allez voir. Bon déjà vous avez vu, disparition du micro. Et oui, j'ai appris à utiliser le micro Blue Yeti comme il faut. Et j'ai pas besoin de le mettre sous mon nez pour parler. Apparemment, on verra en tout cas dans cette vidéo si ça se passe bien. Mais voilà, y'a une configuration qui permet d'être un peu plus loin. Et en même temps d'avoir le même son. Voilà, donc comme quoi on peut être geek et ne pas savoir utiliser un micro. Bref, bon pour Watch Dogs, c'était une petite marque d'humour. L'introduction, vous pensez bien. Donc le jeu n'est pas mauvais. Je dirais qu'il n'est pas aussi pour moi hypant que ce que j'avais espéré. Il est très beau, effectivement, on va dire visuellement. Mais si vous enlevez la surface, comme on dit, si vous enlevez l'emballage, ce qu'il y a à l'intérieur, est plus classique. On va dire, ce n'est pas extraordinaire à mon goût. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, vous, personnellement. Alors, les nombreux sujets qu'on va parler, vous allez voir, ça concerne bien sûr la PS5, la Xbox, ça concerne aussi d'autres sujets comme, par exemple, Orange, etc. Et puis la RTX, bien sûr. Mais avant tout, je voudrais faire une petite parenthèse, un petit peu hors sujet. Mais vous allez voir, c'est très très intéressant. J'espère que vous resterez sur cette partie-là. Parce que vous allez voir, c'est une tranche de vie qui m'a passionné, moi. Un événement sur une tranche de vie qui m'a passionné. Ça concerne qui ? Ça concerne Lisa Picirillo. Alors, Picirillo, excusez-moi, il faut le dire, à l'américaine. Vous vous dites, qui c'est ça ? C'est une jeune mathématicienne qui a fait une découverte assez extraordinaire. Mais je vais revenir un peu sur le début. De quoi s'agit-il ? En fait, cette jeune femme a travaillé sur, on va dire, un sujet un peu énigmatique en mathématiques qui date de l'année 1970. En fait, John Horton Conway, un mathématicien brillant qui est mort du Covid, d'ailleurs, entre parenthèses, en avril dernier. Donc, vous voyez, le Covid a 82 ans. Il touche beaucoup de monde. Surtout les personnes âgées, bien entendu. Et ce mathématicien, en 1970, donc il a eu de nombreux prix, excusez-moi. Il a travaillé beaucoup sur la théorie des nœuds. Et la théorie des nœuds, c'est quoi ? Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais grosso modo, on va comptabiliser les nœuds que font une corde qui est liée, donc sans coupure. Et on va comptabiliser les nombres de croisements. Donc, il y a des nœuds à 0 croisement, à 1 croisement, 2, 3, 4, etc. Et il y avait un nœud particulier à 11 croisements qui défiait toutes les logiques, on va dire mathématiques, qui avaient, on va dire, des propriétés très, très particulières. Alors, je vais vous mettre un lien à la fin d'une vidéo, on va dire, d'un youtubeur mathématicien qui est très, très intéressante. Vous verrez, même si vous n'y connaissez rien en maths, regardez sa vidéo. Il explique ça en détail et c'est très, très bien expliqué, c'est très vulgarisé et c'est très intéressant. Ça dure 30 minutes, ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Et donc, ben, la mathématicienne en question, Lisa Picurio, elle faisait... Alors, donc, c'était une mathématicienne en plus qui a fait des études un peu plus, dans un milieu un peu plus rural aux États-Unis. Donc, c'était à Boston, c'est une grande ville, mais c'est pas New York, c'est pas, vous voyez, c'est pas San Francisco, c'est pas la côte ouest, non, non, c'est un peu plus, on va dire, rural entre guillemets. Elle a fait des études, une licence de mathématiques là-bas, puis elle est partie au Texas, à Austin, faire son doctorat. Elle faisait sur la topologie, ce qui est un peu parallèle, mais ce n'est pas sur la théorie des nœuds. Et elle assistait à une conférence, une conférence en 2018, elle était dans son doctorat. Elle assiste à une conférence, justement, sur la théorie des nœuds. Et à la fin, bien entendu, on présente le fameux nœud à onze croisements, le nœud Conway. On appelle ce nœud Conway parce qu'il est vraiment mystérieux. Cette petite énigme qui dure depuis 1970 et sur laquelle beaucoup de mathématiciens prestigieux se sont penchés sans jamais trouver la solution. C'est ça qui est important, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la solution depuis 50 ans. Elle voit ça, elle décide de rentrer chez elle et pour s'amuser, elle va le soir, parce qu'elle ne voulait pas faire ça sur son temps de travail, elle va essayer de résoudre l'énigme entre guillemets. Ah bon, ok, j'avoue que comme amusement le soir, j'ai moi personnellement d'autres passions, mais bref. Et donc, elle va faire ça pendant une semaine et au bout d'une semaine, elle trouve la solution. Et oui, cette mathématicienne qui était décrite d'ailleurs par ses professeurs comme pas super brillante, elle était douée, mais pas super brillante, va en une semaine résoudre cette affaire alors que pendant 50 ans, de nombreux mathématiciens prestigieux n'y ont pas réussi. Donc, elle revient, elle propose sa théorie, on va dire, à son mentor de doctorat. Et celui-ci, il s'excite, il sautait partout, d'après ce qu'elle dit, parce que voilà, elle ne mesurait pas du tout la portée de sa découverte. Elle, c'était un peu comme un devoir de CM2 que vous rapporteriez à votre professeur des écoles, vous savez. Non, non, lui, il était fou parce qu'il savait la portée que ça allait avoir internationale. Et donc, pendant deux ans, évidemment, ça a dû suivre un cycle pour être validé ses calculs. Ça l'a été. Et donc maintenant, en 2020, c'est confirmé. Lisa Pikirillo, elle a bien trouvé, on veut dire, une des énigmes mathématiques les plus importantes du siècle dernier. Alors, qu'est-ce que ça m'enseigne, ça ? Parce que c'est une histoire assez drôle, assez intéressante. Ça m'enseigne deux choses. Déjà qu'il ne faut pas hésiter dans la vie. Voilà, il faut, même si on pense que ce n'est pas possible ou que c'est difficile, il faut faire, si vous avez envie de faire quelque chose. Moi, par exemple, j'ai fait la chaîne YouTube. Honnêtement, voilà, je me suis lancé. Bon, au début, ça ne marchait pas trop avec les vidéos. Et on va dire, parce que je parlais de films et je parlais de séries, ça ne marchait pas trop. Et j'ai changé de créneau, comme on dit, j'ai passé sur une autre de mes passions, le jeu vidéo. Et vous voyez, maintenant, je suis très heureux de le dire que ça ne marche quand même pas si mal que ça, grâce à vous. Et donc, il faut oser, voilà, il ne faut pas hésiter à oser. Et surtout, surtout, il faut être curieux parce qu'elle aurait très bien pu rester dans son domaine à elle, la topologie, rentrer chez elle et faire autre chose. Non, elle a décidé de se lancer dans ce petit défi. Un petit défi qui, d'ailleurs, va lui rapporter beaucoup, entre guillemets, en termes de notoriété et en termes de carrière. Voilà, donc c'était une histoire que j'ai trouvé assez drôle et assez intéressante. Si vous aimez ce genre d'histoire, de temps en temps, dites-moi-le. Je fouillerai un peu et je vous en sortirai une autre si possible. Alors, on va venir maintenant au jeu vidéo parce que c'est ça qui vous intéresse quand même. Alors, premièrement, avant le jeu vidéo, je vais parler rapidement de mon FAI, fournisseur d'accès Internet. J'ai reçu les box orange et j'ai reçu tout ce qu'il faut pour la connexion. La connexion aura lieu le 10 novembre ! Manque de peau 10 novembre ! Vous imaginez ? Le jour même où je vais essayer de précommander la Xbox Series X. Donc, je vais essayer de tout préparer en 4G sur mon téléphone. Mais vous voyez, j'ai pas de chance. Vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que j'achète la PS5 et pas que j'achète la Xbox Series X. C'est dingue. Bref, ne vous inquiétez pas, je vais faire tout pour le faire par le 4G, mais c'est assez marrant. Et je vous dirai bien entendu mon retour sur Orange une fois que ce sera câblé et on suivra ça ensemble. Je voulais aussi revenir sur cette très mauvaise nouvelle, on peut le dire quand même, concernant le 10 novembre. Pour le All Access, vous savez, Xbox, la FNAC jette l'éponge. Voilà, c'est tout simple, la FNAC jette l'éponge. Alors, que vont-ils faire de leur stock ? Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, est-ce qu'ils vont les garder ou est-ce qu'ils vont commencer à les écouler ? On a d'ailleurs eu à un moment donné quelques consoles apparemment Xbox Series X, qui étaient mises en ligne d'après ce que j'ai vu sur la FNAC, ça n'a pas duré longtemps, elles ont toutes été épuisées en quelques minutes, mais peut-être qu'ils commencent à écouler les stocks qu'ils avaient prévus pour la Xbox Series X et S, enfin X surtout en All Access, peut-être qu'ils commencent à les écouler comme ça. Micromania, eux, ils ont dit, non, non, on va le faire. Par contre, petite mauvaise nouvelle aussi, alors moi je l'ai fait, mais voilà, il fallait précommander. C'est-à-dire, si vous avez précommandé que vous avez versé un chèque d'accompte de 50€, un chèque, enfin, si vous avez payé un pré-accompte de 50€, ce que j'ai fait moi, vous pourrez alors essayer d'avoir le All Access, le jour Day 1, c'est-à-dire le 10 novembre. Sinon, vous ne pourrez pas. Bon, c'est un peu dommage pour ceux qui n'ont pas mis un account, mais voilà, donc il faut savoir l'information. On va parler maintenant de PS5 et de Xbox Series S, surtout d'ailleurs entre parenthèses. La PS5 pour dire deux choses. Premièrement, Jim Ryan, vous savez, le boss de la division PlayStation, il a dit que finalement, contrairement à ce qu'ils avaient dit un peu au départ, rappelez-vous, ça date de quelques mois maintenant, mais ils avaient dit, non, non, les jeux cross-gen, on n'en veut pas. Nous, on veut que la PS5 ait ses propres exclus et uniquement sur la PS5, pas sur la PS4. Visiblement, ils vont un peu temporiser, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que la PS5, pour l'instant, elles vont très très bien, on ne peut pas dire le contraire. Mais visiblement, il y aura plusieurs jeux qui vont ainsi continuer jusqu'en peut-être 2022, et oui, 2022, où la PS4, PS4 Pro sera alimentée également par les exclus PlayStation en particulier. C'est-à-dire qu'on sortira sur PS5, mais aussi, apparemment, sur PS4. J'en avais déjà parlé avec Horizon Forbidden West, par exemple, qui va sortir sur les deux. Peut-être God of War, on verra. Et donc, quelques exclus comme ça, même peut-être plusieurs, pourquoi pas dire toutes, qui sortiront sur les deux. Alors, toutes, non. Je pense qu'il y aura quand même des exclus qui sortiront uniquement sur PS5, mais il risque d'avoir pas mal de jeux, contrairement à ce qui avait été dit au départ, qui sortiront sur les deux plateformes. Bon, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Finalement, après tout, voilà, au moins la PS4, les nombreux, nombreux possesseurs de PS4, PS4 Pro, qui n'auront pas la PS5 tout de suite. Oui, parce qu'il faut pas oublier ça aussi. Il y en a beaucoup qui ne l'auront pas avant avril, voire plus tard. Eh bien, ils pourront profiter quand même des jeux sur PS4 et PS4 Pro. Est-ce le problème d'approvisionnement qui a poussé Jim Ryan à ce changement d'attitude ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, voilà l'information. Donc, il y avait eu quelques moqueries, entre guillemets, vis-à-vis de Xbox. Vous vous rappelez, tout à l'époque, tout au début, avec le Croce Gène, où Xbox avait dit, dès le début, Phil Spencer avait dit, nous ferons du Croce Gène, et puis PlayStation s'était un petit peu mis en retrait par rapport à ça. On voit que maintenant, ils arrivent à peu près sur les mêmes positions. L'autre information qui est très intéressante pour moi, et qui est, entre guillemets, un peu limitative sur la PS5, c'est que, visiblement, la PS5 ne gérera que le Full HD et le 4K. Alors, vous allez me dire, oui, alors ? Eh bien, alors, il y avait de nombreux abonnés, par exemple, de mon côté, sur ma chaîne, qui ont dit, « Tiens, est-ce qu'on pourrait mettre un écran gaming sur la PS5 ? » Alors, oui, vous pourrez. Vous pourrez mettre un écran 1440p, mais la PS5 fera du downgrade, apparemment, et, on va dire, le jeu que vous aurez en 1440p va se transformer en Full HD sur votre écran. Eh oui ! C'est-à-dire que la PS5 ne gère pas le 1440p. Alors, c'est assez, d'ailleurs, humoristique, parce qu'il y a certains jeux, par exemple, pourquoi pas Watchdog, on peut en parler, qui sont downgradés, qui sont non pas en 4K, mais qui vont être en 1440p, ou peut-être 1800p, vous voyez, qui sont en dessous de 2160p, qui sont downgradés, mais ils ne l'affichent pas tel quel, ce qui fait que si vous jouez en plus sur un écran 1440p, ça va se transformer de 4K en Full HD. C'est un peu dommage, voilà. Donc, si vous voulez jouer avec la PS5, je vous conseille vivement un téléviseur. Un téléviseur, c'est Full HD ou 4K, c'est clair et net. Si vous êtes en 4K, elle affichera du 4K. Si, évidemment, ça peut être upscaler, mais elle s'affichera du 4K. Si, par contre, c'est sur un écran 1440p, là, c'est beaucoup plus limitant. Et donc, voilà. Alors, en comparaison, entre parenthèses, la Xbox One X, d'ailleurs, le faisait aussi, mais la Xbox Series X, elle, elle gérera parfaitement le 1440p. C'est-à-dire qu'elle gère les trois résolutions, Full HD, 1440p et 4K. Ce qui est assez intéressant. Si vous voulez un écran gaming, là, par contre, vous n'aurez pas de problème. Vous pourrez choisir le modèle que vous voulez, Full HD, Quad HD ou Ultra HD, bien entendu. Il n'y aura aucun problème. C'est un peu la différence entre les deux machines. Donc, je tenais à le préciser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés, je vous répète, qui s'interrogeaient, est-ce que je prends un écran gaming ou un téléviseur ? Avec la PS5, je conseillerais, dans ce cas-là, plutôt un téléviseur ou alors un écran 4K à la rigueur. Alors, on va en venir à la Xbox Series S. Oui, vous savez, c'est une petite machine que j'ai défendue contre pas mal, d'ailleurs, de critiques. Oui, parce que, en particulier, sa mémoire. Vous vous rappelez, 10 Go, on a dit, ça va être limite, ce qui peut être tout à fait possible, effectivement, puisque, voilà, la mémoire n'a pas sa Go, elle n'a pas non plus 12 Go comme la Xbox One X. Mais bon, on va dire que, comme elle est destinée à faire du Full HD ou du Quad HD, du 1440p, peut-être que les 10 Go suffisent. Elle a un autre problème, et celui-ci, je le reconnais, est un peu plus, on va dire, sévère, entre guillemets. C'est qu'elle a un disque à SSD de 500 Go. Donc, on peut dire, c'est pas mal. Oui, parce qu'en plus, normalement, les jeux seraient en Full HD ou en Quad HD seraient un peu moins gros, un peu moins, on va dire, gros en termes de volume. Si les développeurs font l'effort de réduire, bien entendu, de 4K à, par exemple, 1440p, on gagnerait 30%. Ce qui n'est pas non plus énorme, entre parenthèses. Mais bon, on gagnerait 30%. Et bien voilà qu'on a Call of Duty Warzone qui arrive, et ils annoncent 135 Go sur la Xbox Series X et S, et PS5 aussi d'ailleurs. 135 Go ! Alors bon, vous imaginez bien, vous mettez 2 jeux et demi comme ça sur la Xbox Series S. Et oui, vous pouvez même pas en mettre 3. Ça pose un problème, je pense que ça pose quand même un problème. Donc, on verra comment ça va être géré tout ça. Mais je pense que Xbox devrait rapidement, enfin, les partenaires, avec des partenariats, bien entendu, trouver des solutions. Par exemple, vous savez, le disque, le SSD externe, trouver des solutions pour que ce soit moins cher pour la Xbox Series S. Par exemple, un SSD externe de 500 Go, par exemple, et puis avec un prix un peu plus bas, qui serait peut-être autour de 100€, ce qui ferait passer la pilule. Parce que si vous faites, on va dire, un SSD de 270€ externe, c'est plus cher quasiment que la machine. En tout cas, c'est le même prix, ça justifie plus dans ces cas-là d'acheter une Xbox Series S. Il vaut mieux acheter une Xbox Series X directement. Donc, si vous voulez que cette petite machine prenne place partout, je pense qu'effectivement, il faut un SSD, on va dire, externe peut-être que de 500 Go, ce qui serait déjà pas mal pour cette machine. Mais qu'il soit maximum à 100€, voire même 80€, ce serait super. Bon, ça va être difficile, mais ce serait super. Ça permettrait de justifier l'achat de cette machine et de rajouter l'espace disque nécessaire, l'espace SSD nécessaire pour mettre un peu plus que deux jeux ennemis. Dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que là, effectivement, il y a une petite limitation côté Xbox Series S qui est un peu dommage. On va arriver maintenant sur la RTX 3090 Ti. Oui, vous avez entendu parler, elle revient encore. Ça vient, ça va, ça vient. Alors, elle revient encore parce qu'il y a une nouvelle rumeur qui dit que, voilà, Nvidia, ils vont sortir une carte plus tôt qui aura une mémoire de 20Go et qui aura plus de cœur CUDA. Nous allons avoir ainsi, on va passer de 8704 cœur CUDA à 10496 cœur CUDA. Donc, c'est une augmentation importante également en termes de cœur. Et, bien entendu, comme je vous ai dit, en termes de mémoire, on double la mémoire. Bon, mais clairement, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour contrer la RX 6900 XT, voilà, qui à 1 000 €. Ben, voilà, elle fait du mal quand même, même à la RTX 3090. Et donc, Nvidia, ils sont obligés de positionner des cartes que je vous l'ai dit, entre la RTX 3080 et la RTX 3090. Cette carte-là pourrait donc valoir, je pense, 1 000 €. Fondeur ! Parce que, finalement, s'il n'y a pas de carte, comme d'habitude, on va la retrouver à 1 500 €. Ce qui fait que ça va totalement détruire le plan, on va dire, organisé par Nvidia. Je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent bien à ce qu'il y ait des sorties et que ce soit alimenté. On verra. On verra aussi. Il y a d'ailleurs des abonnés qui me disent, oui, mais attends, AMD, ils n'ont pas encore, je sais ce que j'avais dit, ils n'ont pas encore tout à fait sorti leurs cartes. On verra si, effectivement, il y a du stock. Parce qu'il peut très bien ne pas avoir de stock. Alors, je vous le répète, TSMC, ils sont peut-être en meilleure position, le fondeur TSMC, que Samsung. Ça veut dire que peut-être qu'ils sortent plus de puces. Ensuite, on verra, effectivement, si il y a du stock côté AMD. Donc, écoutez, oui, c'est une stratégie pour contrer AMD. Je vous dis, il faut attendre tous les comparatifs. Il y en aura des nombreux, et j'espère bientôt, dès que les cartes sortiront, entre AMD, entre toutes ces cartes. Est-ce que d'ailleurs cette carte va sortir ? On n'en est même pas sûr. Mais normalement, je pense qu'ils sont obligés de sortir un modèle entre les deux pour essayer de contrer en particulier la RX 6900 XT. Donc, je vous en reparlerai quand elle sortira. Je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'on va attendre 2021 tranquillement. Moi, si j'étais où, c'est ce que je ferais. J'attendrai tous les tests, sans raytracing, avec raytracing, sans DLSS, le DLSS équivalent de AMD qui va sortir, etc. Pour voir dans tous les cas de figure et sur les nouveaux jeux en particulier, par exemple Cyberpunk, qu'est-ce que ça donne entre toutes les cartes pour choisir sa carte. Sachant qu'il y aura des cartes aussi plus bas prix. Comme a annoncé la RTX 3060 Ti qui serait apparemment à moins de 400 dollars, 399 dollars, je pense, pour vraiment tirer vers le bas, entre guillemets, les potentiels acheteurs, ramener des potentiels acheteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter non plus des cartes à 1000 euros. Il est ramené vers Nvidia. Je pense que d'ailleurs, entre parenthèses, AMD fera la même chose avec sa RX 6700 qui va arriver aussi. Donc il faut que tout ça se débroussaille. Je pense qu'il faut vraiment attendre 2021, que les stocks soient approvisionnés et qu'on puisse enfin vraiment faire du comparatif. Et pour finir cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, je vais parler d'un jeu. Et oui, il faut parler de jeu aussi. Je vais parler d'un jeu qui est sorti sur Xbox Series X qui est Yakuza Like a Dragon de Ryu Go Gotaku, un studio japonais. Alors c'est du JRPG, c'est-à-dire du RPG japonais. Et bien je vous avoue, je n'y connais pas grand-chose. Et que ce jeu m'intéresse, il m'a l'air très très intéressant. Et je vais m'intéresser peut-être un peu à cet univers, le JRPG, les RPG japonais. Pourquoi ? Mais après tout, c'est ce que je vous ai dit au début, l'esprit de curiosité, les apiquérilos. Donc voilà, essayer de trouver un domaine que je ne connais pas et voir un petit peu ce que donne ce jeu. Puisqu'il a l'air très bien noté, qu'il a l'air d'être, on va dire, d'avoir plein d'humour. Il y a plein de twists à l'intérieur, l'histoire est très très intéressante. C'est peut-être un peu la différence avec Watch Dogs Legion. C'est-à-dire que je ne dis pas que l'histoire n'est pas intéressante, je suis dedans. Mais peut-être que l'histoire finalement de ce jeu, de Yakuza, est peut-être un peu plus recherchée. Vous voyez, les personnages sont un peu plus impliqués. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si je prends un parallèle avec Last of Us 2, par rapport à Watch Dogs Legion. Oui, il y a certains qui ont trouvé l'histoire de Last of Us 2 bidon. C'est un droit. Mais il y avait une empreinte émotionnelle très forte, je trouve, avec Last of Us 2. C'est-à-dire avec les personnages de Last of Us 2 qu'on n'a pas du tout avec Watch Dogs Legion. C'est totalement différent. Et je pense que dans Yakuza, on est un peu plus proche de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on est plus proche émotionnellement des personnages. Il y a apparemment une vraie histoire derrière. C'est du tour par tour en plus un peu particulier. Donc ça peut être marrant. C'est-à-dire que c'est du tour par tour, mais les personnages bougent quand même. Par exemple, si vous projetez un personnage sur la route et qu'il y a une voiture qui passe, il se fera écraser parce que les voitures continuent à tourner. C'est-à-dire que tout l'environnement n'est pas vigé comme dans les tours par tours. Les ennemis continuent à bouger. Ce qui fait que vous devez penser quand même en tour par tour, oui. Mais en fonction du mouvement des ennemis, ça peut être marrant. Je vous répète, il y a beaucoup d'humour. Il y a aussi de la romance. Il y a plein de choses intéressantes dans ce jeu. Je verrai. Donc je vais peut-être m'intéresser à ce jeu quand j'aurai ma Xbox Series X par exemple. Alors il faut savoir que sur Xbox Series X, en plus, il a été amélioré. Il est amélioré. Donc vous pouvez jouer en 4K 30 fps ou vous pouvez jouer en 1440p 60 images par seconde. Et visiblement, il est très très beau. Donc je vous en dirai plus sur ce jeu, le jour où je l'aurai et le jour où j'aurai ma Xbox Series X. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501